Dites-moi si cela vous fait mal, dit le dentiste, avant d'insérer une pince orthodontique dans votre bouche et de commencer à remettre vos dents de devant en place. De toute évidence, vos hurlements ne rendent pas suffisamment compte de la douleur extrême ressentie. Le dentiste ne cesse pas de tirer. Après ce qui a paru être des heures de chirurgie buccale atroces, vous êtes enfin sortis du cabinet du dentiste et vous envoyez un texto à une amie. « Allez, montre-moi ! Ça ne peut pas être si terrible que ça ! » écrit votre amie. Vous êtes cependant nerveux à l'idée de lui envoyer une photo, car vous avez un petit faible pour cette fille et vous ne voulez pas qu'elle vous voie dans cet état. Mais comme elle insiste, vous décidez de prendre un selfie et de le lui envoyer quand même. Vous prenez une photo de votre bouche et de votre mâchoire mutilée. Des fils ont été posés à la hâte, avec des gouttes d'époxy à durcissement rapide pour remettre en place les dents tordues qui vous restent. On dirait une prothèse de film d'horreur à petit budget. Vous envoyez le message et vous attendez. Vous regardez les points qui indiquent qu'elle est en train de vous répondre, puis vous les voyez disparaître sans recevoir de réponse. Vous remettez tristement votre téléphone dans votre poche et commencez à vous en aller. Sur le chemin du retour, vous gardez la tête baissée. Vous vous sentez honteux et vous gardez la bouche fermée. Vous ne voulez pas que les passants voient ce que vous êtes devenus. Vous décidez de faire un détour par le parc pour éviter les gens autant que possible, puis vous décidez de vous arrêter à une table de pique-nique près d'un étang. Vous vous asseyez à la table et contemplez les canards qui s'agitent dans l'eau. Ils ont beaucoup de chance, vous vous dites. Les canards ne risquent pas de perdre leurs dents à cause d'une balle de baseball et d'avoir l'air d'un monstre. Les canards se mettent soudainement à s'éloigner, puis finissent par s'envoler. Vous avez l'impression qu'ils essaient de fuir quelque chose. Vous vous retournez, mais il n'y a rien derrière vous. Oh, ça doit être moi, pensez-vous. Mais ensuite, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose derrière vous. Vous vous retournez, mais il n'y a toujours rien. Il n'y a que vous, la table de pique-nique et l'étang désert. L'eau est calme, mais vous ne pouvez pas vous débarrasser du sentiment qu'il y a quelqu'un derrière vous. Alors vous vous retournez à nouveau. Bonjour ? Il y a quelqu'un ? Demandez-vous. Mais personne ne répond. Vous vous retournez vers l'étang et... Vous hurlez de peur en voyant la chose qui se tient devant vous et tombez de la table de pique-nique. Vous vous relevez aussitôt et fuyez sans chercher à savoir quelle est cette chose. Vous vous mettez à courir aussi vite que possible, mais vous l'entendez vous poursuivre. Instinctivement, vous sortez votre téléphone et vous essayez de prendre des photos. Vous savez que personne ne vous croira et vous voulez des preuves de cette... cette chose. Vous réussissez à prendre quelques photos, mais vous sentez que la créature vous rattrape. Vous hurlez et votre bouche commence à vous faire mal. Peut-être que le fait de courir si peu de temps après votre opération fait bouger vos dents. La douleur est intense. Vous avez l'impression que votre bouche est remplie de pierres tranchantes. Vous sentez que vos dents sont en train de sortir et de s'enfoncer dans votre bouche. Vous prenez une dernière photo avant que la créature ne vous saute dessus, vous envoyant vous et votre téléphone au sol. Tôt le lendemain matin, un périmètre de sécurité a été mis en place dans le parc. Le détective arrive et passe devant un joggeur traumatisé qui a découvert la scène macabre. Un officier de police qui surveille le site soulève le ruban de sécurité pour que le détective puisse pénétrer sur la scène de crime où est étendu un corps recouvert d'un drap blanc. Le détective demande au policier s'il a déjà trouvé quelque chose. L'officier lui tend un sachet en plastique contenant un téléphone portable poussiéreux. Le détective enfile un gant en latex et sort le téléphone du sachet. L'écran est fissuré mais il fonctionne encore. Il y a de nombreux messages. Il semble provenir d'une personne cherchant à s'excuser de ne pas avoir répondu plus tôt et demandant ensuite où est le propriétaire du téléphone et s'il est en colère contre elle. Le détective ouvre l'application appareil photo du téléphone et commence à regarder les dernières photos qui ont été prises. C'est une étrange série de photos. Elles semblent toutes être des selfies qu'un jeune homme a pris en courant dans le parc. On dirait presque qu'il y a une silhouette derrière lui, mais c'est difficile à distinguer. Il y a une sorte de tâche blanche sur les photos qui augmente au fur et à mesure qu'il les parcourt. La dernière photo n'est qu'un écran blanc et flou. Le détective retourne le téléphone et regarde l'objectif qui est entièrement recouvert d'une substance blanche et dure. Le détective remet le téléphone dans le sachet et s'agenouille à côté du corps. Quant à l'officier de police, il se retire. Il a déjà vu la victime et ne souhaite pas le faire à nouveau. Le détective tire le drap et ce qu'il découvre est particulièrement choquant. La bouche du garçon est remplie de dents. Il a beaucoup trop de dents. Il y a des dents qui poussent de toutes parts, partout sur ses gencives. Qui a pu faire ça ? Qu'est-ce qui a pu faire ça ? Si le commissariat local n'avait aucune idée de ce qui a pu mettre cette victime en pareil état, la fondation SCP, elle, le savait. Car elle avait déjà été confrontée à ce phénomène des dizaines de fois auparavant. En fait, les membres de la fondation l'ont vu se produire tellement de fois qu'ils ont fini par baptiser cette entité anormale SCP-4910. Cela dit, au sein de la fondation, elle est plus connue sous le nom bien plus inquiétant de « Celui qui sourit ». On sait très peu de choses sur le SCP-4910 et les récits des témoins oculaires sont tous extrêmement sommaires, car ceux qui ont été en contact avec la créature ont rapidement succombé à ses effets. Ce que l'on sait, c'est que le SCP-4910 est un quadrupède et qu'il semble être constitué partiellement ou peut-être entièrement de dents. Ceux qui ont affaire au SCP-4910 font rapidement l'expérience de son principal effet anormal, qui consiste à provoquer une surproduction extrêmement rapide de dents dans la bouche de ses victimes. Les dents existantes augmentent rapidement de taille et dépassent des gencives plus que de raison, et de nouvelles dents se mettent à pousser partout dans la bouche, y compris sur le palais et sous la langue. Ces nouvelles dents remplissent complètement la bouche, ce qui empêche presque immédiatement la capacité de parler. La créature en profite alors pour attraper et neutraliser sa victime avant de la dévorer. Le caractère mystérieux du SCP-4910 est renforcé par l'effet qu'il a sur tout équipement d'enregistrement se trouvant à proximité. Les caméras et autres appareils qui se trouvent à proximité du SCP-4910 verront leurs composants être compromis par l'apparition soudaine d'une couche de dentine, le matériau dont sont constitués les dents. Il est intéressant de noter que le SCP-4910 semble posséder un certain niveau d'intelligence, car il semble capable de faire la différence entre les citoyens lambda, qu'il chasse pour se nourrir, et les membres d'organisations qui le traquent et le confinent ou lui font du mal, et qui l'utilisent à des fins encore plus néfastes. Bien que les mécanismes exacts demeurent obscurs, il semble que le SCP-4910 soit capable d'infecter certains membres de l'organisation, les faisant agir comme un vecteur de l'effet, lesquels vont alors ensuite le transmettre à d'autres victimes. Cet effet préoccupe évidemment beaucoup la Fondation, et des protocoles de confinement des victimes infectées ont été mis en place en urgence. Si un membre du personnel commence à arborer un sourire avec trop de dents, il doit être immédiatement neutralisé par tous les moyens nécessaires, mais de préférence avec une arme à feu, afin de garder une distance appropriée et d'empêcher toute propagation de l'effet. L'individu infecté doit ensuite être aspergé d'un produit chimique à base de chlorure d'hydrogène, qui le réduira en une substance ressemblant à de la bouillie. Une fois que cette substance n'est plus active, elle est transférée vers le site d'incinération le plus proche pour y être détruite. Si un membre du personnel entre en contact avec le SCP-4910 et pense avoir été exposé à ces effets anormaux, il peut être secouru en suivant un traitement médical immédiatement. La chirurgie buccale visant à retirer les dents supplémentaires s'est avérée efficace lorsque l'intervention est effectuée dans l'heure ou les deux heures qui suivent l'exposition. Mais la victime souffrira toute sa vie de problèmes physiques en raison de l'intervention. Au bout de trois heures, l'effet se propage au reste du corps et des dents apparaissent pratiquement partout. Malheureusement pour la victime, si l'infection a atteint ce stade, il n'y a rien à faire pour soulager ses souffrances, hormis l'achevé. Le SCP-4910 est toujours en liberté et a été classé Keter. La force opérationnelle mobile Epsilon, dont le nom de code est « Pire Thing Black », est la seule à pouvoir intervenir. Elle a reçu l'autorisation de combattre la créature et d'utiliser la force létale si nécessaire, en raison du danger que représente cette anomalie pour la fondation SCP. A présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-745, les phares, pour découvrir une autre créature prédatrice à la technique de chasse très particulière. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, afin de ne pas manquer une seule anomalie, car nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la fondation SCP.